... René Limousin, bonjour ! Très heureux de vous voir à la Foire du Livre, émission 2019. Vous avez 93 ans et votre nouveau roman, 93. Et votre nouveau roman, Le Paysan du Dimanche, vient de sortir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Parler d'un livre, c'est un petit peu long, mais enfin... Bon, je trouve que le titre déjà accroche. Le Paysan du Dimanche, c'est pas commun. Un paysan, normalement, il travaille bien tous les jours de la semaine. Mais je dirais que c'est un livre de cœur, vous voyez ? Et un livre de raison également. J'ai commencé à l'écrire une semaine après le décès de ma femme, en 2018. C'est un petit peu un récit thérapie, vous voyez ? Je survole ma vie. Ma vie qui n'a pas été facile. A 10 ans, j'avais perdu ma mère, qui était décédée de la tuberculose, vous voyez ? Et dans mon idée, jamais je n'arriverai à 20 ans, parce que c'était extrêmement contagieux. Je portais en germe la tuberculose, vous voyez ? Eh bien non, vous voyez, ça m'a pas empêché de devenir vieux. Alors ce livre, oui, c'est un livre thérapie. J'avais connu une autre période difficile à mon entrée en retraite. Et à l'époque, j'écrivais déjà, bien sûr. On m'avait dit, il faut écrire, c'est le moment. Vous avez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous pèse mal, il faut écrire. Et là, je m'en suis souvenu. J'ai dit, le fait de perdre ma femme, eh bien je vais écrire un livre. Et c'est ça. Alors il y a tout là-dedans. La vie d'un couple, comme beaucoup, ma vie à moi qui a été ponctuée. J'étais à l'origine anti-paysan, vous voyez. Et à la suite de... j'ai repris des études. J'ai passé technicien agricole. Oui. Et alors, bien entendu, j'avais gardé quand même la ferme avec quelques moutons. Et je travaillais sur la ferme le dimanche, bien entendu. Alors, c'est pas très glorieux de dire un paysan qui travaille le dimanche. Vous n'avez rien d'un néo-rural en soi. Si, je suis resté un paysan au fond de moi quand même. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et je m'aperçois que beaucoup de couples se retrouvent dans le livre. ont connu les mêmes accros, vous voyez. Les mêmes... les mêmes joies. Parce qu'il y a des joies également. Alors c'est... ça a été vraiment un récit de thérapie qui a bien marché, même celui de la vie. L'écriture comme thérapie, passé 80 ans, après une vie comme la vôtre, c'est tout de même exceptionnel. Mais à quel âge avez-vous commencé à écrire ? Eh bien, je vous ai dit que j'ai perdu ma mère à 10 ans. Fils unique, je me suis réfugié dans le livre, la lecture. Ben, je m'enfermais et je lisais. Je lisais. Et je lisais. Et en moi-même, je lisais un jour, j'écrirai. Alors aujourd'hui, je peux même vous le dire et vous le renouveler. J'ai réalisé mon rêve. Quand je suis... j'écris près d'une quarantaine de livres. J'ai réalisé mon rêve, véritablement, vous voyez. Je ne peux pas dire mieux. Alors j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par le journalisme quand même. Parce que je crois qu'on ne s'improvise pas écrivain. Il faut quand même avoir déjà beaucoup écrit. Et le journalisme, c'est une bonne école. Vous voyez, on est habitué à... On voit beaucoup de gens déjà. Je me rappelle, c'était... J'avais participé à un concours. Le meilleur reportage agricole. Et j'ai obtenu un troisième prix au niveau national. Un livre... Un concours très bien doté, d'ailleurs. Et c'est à la suite de ça, le chef du service des reportages m'avait demandé si je ne ferais pas réaliser un reportage tous les mois. Corrèze et Limitro. Alors j'ai eu de la chance. Vous voyez, il m'a... J'ai eu beaucoup de mécènes dans ma vie. J'avais une enfance un peu douloureuse. Mais là, je me suis rattrapé, vous voyez. Alors voilà, je suis heureux maintenant. J'ai analysé tous mes rêves. Et pour terminer, 40 romans, 40 livres, 40 ouvrages. Est-ce que vous serez là dans deux ans pour l'édition 2020, qui sera la 40e édition du Foire du Livre ? On l'espère, je l'espère. Je ne sais pas, ça. Il faut demander au très haut, là, j'en sais rien. J'écris toujours. Je me suis remis... Je suis sur un autre livre déjà. C'est ma principale occupation, d'ailleurs, oui. Je ne conseille pas la vie autrement qu'en visant et en écrivant. Et je ne vois pas ce que je ferais d'autre. Est-ce que vous écrivez avec un stylus, une machine à écrire, ou alors un traitement de texte ? Ordinateur. Et je n'écrirais pas sans ordinateur. Ça me serait impossible, maintenant. Ah là, c'est un outil merveilleux, ça. Mais avant, j'écrivais à la machine. Mais quand même, des fois, je prenais quelques notes au crayon. Mais là, c'est parfait. L'ordinateur, ça, c'est mon instrument rêvé. René Limousin, c'est un vrai plaisir de parler avec vous. On vous remercie pour ces réponses, pour votre interview, pour votre présence. Très sympa. Merci à Brive de m'accueillir encore une année. Je suis là, vous voyez, aujourd'hui. Parce que d'habitude, je viens pour les trois jours. Mais il y a longtemps. Alors, je me dis, vous voyez, aujourd'hui, je dois être le doyen avec Michel Perramort, qui est un vieil ami. Que je connais bien, je ne sais pas, il doit bien être là, qu'il parle. Je crois que c'est l'année des records. Nous avons 2,05 m, nous avons 83 ans. Je pense que... Eh oui, 93. Merci beaucoup, René Limousin. Bon week-end à vous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501